Salut c'est Kiatoulu, je vous retrouve aujourd'hui pour un top 5, un top 5 que j'ai vu sur la chaîne de ma copine tête de litette et ça m'a inspiré, ça m'a donné envie de le faire. J'avais mis un message sur la page facebook lundi je crois, disons que j'avais pas l'idée de vidéo pour cette semaine, il y a une personne qui m'a répondu, du coup je me demandais si vous étiez tous abonnés à la page facebook et surtout sur la page facebook si vous êtes abonné allez sur le bouton j'aime et mettez recevoir des notifications comme ça dès que je publie quelque chose sur la page facebook vous avez une notification et vous pouvez me mettre un commentaire parce que c'est dommage vous êtes beaucoup ici vous êtes beaucoup à me laisser des commentaires ça me fait très plaisir quand je peux pas faire de vidéo je communique avec vous via la page facebook donc si vous êtes nombreux à réagir sur la page facebook aussi c'est sympa bref j'arrête de blablater et je commence donc c'est top 5 comme vous le voyez dans le titre c'est un top 5 des livres que j'aimerais voir adapté en film ou en série donc c'est dur de choisir donc ce que j'ai fait c'est que j'ai choisi cinq livres de cinq genres différents ça m'a permis plus facilement de faire des choix donc comme genre j'ai choisi la fantaisie la science fiction une bd une biographie et une dystopie voilà donc pour certains genres ça a été plus dur de choisir notamment pour la fantaisie c'est en fantaisie qu'il ya le plus de livres que j'aimerais voir adapté mais bon il a fallu faire un choix donc c'est ce que j'ai fait commence par la dystopie la dystopie que j'aimerais voir adapté c'est délirium de lauren oliver là c'est publié chez le livre de poche que dire sur délirium vous en avez marre de m'entendre parler de délirium mais voilà délirium c'est génial de l'amour pas de triangle amoureux comme dans les autres dystopie de l'action un fond une société très bien écrite très bien développé des personnages complexes et vraiment je pense que ça peut donner quelque chose de très bien ensuite en science fiction j'ai choisi un livre dont je vous ai déjà parlé je crois les oubliés de vulcains de daniel martinigol là je vais sécher le livre de poche jeunesse je vous en ai déjà parlé parce que c'est le livre qui m'a fait découvrir la science fiction c'est j'avais étudié en 5e et c'est le livre qui m'a fait découvrir ce genre qui m'a fait aimer la science fiction et ensuite qui m'a amené vers la fantaisie etc donc les oubliés de vulcains c'est un jeune homme qui découvre en fait qu'il est un clone et donc il a été élevé dans un labo et quand il découvre ça il est ado et fait une crise il décide de s'enfuir il s'enfuit avec les poubelles donc il atterrit sur une planète poubelle et il découvre que sur cette planète il y a des gens qui habitent alors que tout le reste de l'univers pense que cette planète est inhabitée et du coup lui il découvre tout un nouveau monde toute une nouvelle population ils sont atteints d'une maladie très bizarre qui s'appelle la rouille qu'ils ont justement à cause des déchets etc et donc va s'en suivre toute une bataille pour essayer de sauver ces gens il y a de la politique il y a de l'action aussi il y a de l'amour et enfin vraiment ouais les oubliés de vulcains je pense que ça pourrait donner quelque chose de très bien aussi ensuite en fantaisie j'ai choisi donc la citadelle des ombres de robin hobb là c'est le premier tome chez pygmalion donc c'est la saga de l'assassin royal donc l'assassin royal c'est la saga que je pense quasiment tout le monde aimerait voir adapter voilà de la magie des combats un château des animaux voilà je spoile pas pour ceux qui l'ont pas lu mais non vraiment ouais des intrigues des meurtres des ouais ça robin hobb si j'avais un livre à choisir un livre ce serait la saga de l'assassin royal c'est en bd c'est une bd dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo donc c'est preacher de garcenis et steve dylan là c'est la nouvelle édition chez vertigo donc celle là mais en fait je vous en ai déjà parlé donc la dernière fois et je vous ai déjà dit que c'était en train d'être adapté en série donc bientôt mais ouais ça c'est pareil quoi du gore de l'humour des je sais pas trop comment décrire mais tout à son preacher c'est génial n'importe comment ça peut que être bien et pour finir une biographie l'histoire de chicago mais de nuéla au forlaine c'est un nom irlandais donc c'est imprononçable donc là c'est chez 10 18 donc en fait chicago mais elle a vécu à la fin du 19e siècle donc là ça se passe en 1890 le livre donc c'était une grande criminelle américaine une immigrée irlandaise donc qui avait émigré aux états unis et une grande criminelle elle a par exemple côtoyé les frères dalton etc elle a fait des casses elle a fait des hold up etc avec ses nombreux amants et donc en fait elle elle a été prostituée elle a été chanteuse de cabaret elle a été plein 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 de choses et en fait elle se mariait avec des hommes riches et puis elle les arnaquait elle les détroussait elle les tuait enfin voilà elle a eu une vie mais passionnante en plus ça se passe voilà 1896 aux états unis bon après elle est obligée de réémigrer en irlande et puis elle passe par paris elle se fait emprisonner mais elle séduit un médecin qui réussit à la libérer enfin voilà non vraiment chicago mais ouais une grande épopée féminine avec une femme forte comme je les aime et eux ça aussi ce serait sympa à voir et je n'en ai jamais parlé je sais que beaucoup d'entre vous vont être intrigués par ce livre et ouais lisez le voilà j'espère que ce top 5 que vous aura plu dites moi s'il ya certains des livres dont j'ai parlé que vous aimeriez voir adapté aussi et ou sinon faites votre top 5 à vous en commentaire ou en vidéo je serais ravie de regarder bonne fin de soirée je vous fais des chauds doudous vous